bonjour à tous bienvenue bienvenue pour ce webinaire organisé par web agri en partenariat avec eternit donc re bonjour je laisse le temps aux participants aux derniers participants d'arrivée donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement consacré à la ventilation des bâtiments d'élevage donc un partenariat entre web agri et eternit donc on s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement à la ventilation naturelle des bâtiments qui dépend directement de la présence et de la disposition des entrants et des ouvrants pardon donc avant de commencer quelques conseils pratiques sachez que vous pouvez poser des questions durant la présentation pour cela il vous faut déployer la console de contrôle de la plateforme en cliquant sur la flèche comme indiqué sur le schéma vous pouvez alors écrire votre question dans la zone réservée à cet effet comme on vous l'indique et je me chargerai de la relayer de vive voix une fois les interventions terminées en cas de problème technique c'est également pour vous le moyen de communiquer avec nous et de nous signaler si jamais vous avez un souci et nous vous répondrons alors par écrit pour vous assurer une qualité optimale au niveau visuel et sonore veillez à bien fermer toutes les applications autres que go to webinar donc aujourd'hui avec nous deux intervenants qui vont se succéder pour nous éclairer sur le sujet puis échanger avec vous bertrand fagot du service capteurs équipements bâtiments de l'institut de l'élevage bonjour bertrand bonjour vous évoquerez les besoins des animaux en matière de ventilation pour assurer leur bien-être mais aussi leur fournir un environnement sain puis vous nous ferez découvrir l'application shelter un outil de diagnostic et de conception pour la ventilation naturelle des bâtiments c'est bien ça c'est bien cela merci également avec nous frédéric carsonac bonjour frédéric bonjour à tous donc vous êtes chargé d'affaires pour la marque eternit vous nous expliquerez comment eternit s'implique aux côtés de l'institut de l'institut de l'élevage pardon sur le sujet de la ventilation des bâtiments et vous nous présenterez votre vision à travers vos solutions de couverture on est d'accord tout à fait donc entrons maintenant dans le vif du sujet avec bertrand fagot bertrand c'est à vous re bonjour à tous un donc bertrand fagot de l'institut de l'élevage donc au niveau de l'institut de l'élevage donc nous sommes en charge de d'actualiser les références pour les bâtiments d'élevage des ruminants et plus particulièrement on a travaillé depuis quelques années sur l'actualisation des références en termes de ventilation naturelle des bâtiments donc ça s'est traduit par de nouvelles références et un nouvel outil qui s'appelle shelter et que qu'on vous fait qu'on vous fera découvrir lors de cette présentation qui est un outil d'aide à la décision concernant le dimensionnement des ouvertures ventilantes on a aussi des travaux autres sur les bâtiments et notamment sur l'adaptation des bâtiments aux changements climatiques et conditions chaudes festivals donc on vous mettra des liens suite à un programme de travail avec le CNIEL donc il ya un certain nombre de publications qui sont disponibles également donc vous aurez les liens en fin de présentation alors avant parler de ventilation il est essentiel dans les bâtiments et ça vous le savez bien d'assurer un confort général pour les animaux donc ça passe par un bon dimensionnement des aires de vie un couchage confortable pour les animaux des sols aussi adaptés notamment quand on a des sols des aires de circulation bétonnée un accès à l'auge et à l'abreuvement suffisant et on voit bien que l'abreuvement dans beaucoup d'élevages c'est souvent un facteur limitant donc des choses à regarder au préalable sur le confort au sein du bâtiment une luminosité suffisante en hiver mais à condition de ne pas avoir de rayonnement important au sein du bâtiment l'été donc ça on va en reparler également et en effet une excellente ventilation des bâtiments alors dans cette présentation donc on va d'abord parler en effet de la bonne ventilation qui contribue au confort des animaux et ensuite on parlera de l'outil shelter qui est nouveau qui est arrivé sur le marché début mars et qui permet de dimensionner les ouvertures ventilantes un petit rappel au niveau des ruminants les ruminants sont très très sensibles aux pathologies respiratoires notamment les plus jeunes animaux d'autant plus les plus jeunes animaux et les bovins à l'engraissement alors naturellement les ruminants disposent de filtres naturels qu'on appelle les cils vibratides alors ces filtres ils sont très sensibles aux écarts thermiques les changements brutaux de température et notamment pour les plus jeunes animaux quand par exemple le printemps il peut faire 20 degrés la journée et qui gèle l'hiver et qui gèle la nuit pardon ils sont sensibles aussi au courant d'air au gaz comme l'ammoniaque par exemple à la poussière aux poussières et à l'humidité excessive au sein du bâtiment donc vous comprenez bien que quand dans un bâtiment la ventilation est mauvaise bah ces filtres s'encrassent tout simplement et puis après ils ne font plus leur ils répondent plus à leur fonction originelle et donc c'est la voie ouverte en fait aux bactéries alors ouvrir les bâtiments est essentiel donc un pour plusieurs raisons un pour la santé et le bien-être des animaux donc on vient on vient d'en parler mais aussi pour permettre l'expression des performances des animaux pour maintenir la santé de l'éleveur et pour préserver la durabilité des bâtiments et des équipements on a des équipements de plus en plus onéreux dans les bâtiments beaucoup d'électronique et il faut qu'ils soient mis dans des bonnes conditions d'ambiance pour pour être durable alors le bien-être et le confort au sein du bâtiment passe déjà par la température mais la température ce n'est pas le seul élément il ya quatre variables climatiques qui vont jouer sur le bien-être au sein du bâtiment donc il ya la température il ya l'hygrométrie en fait on va rechercher avoir une hygrométrie assez faible dans le bâtiment pas avoir d'accumulation d'humidité la vitesse du vent qui va aussi générer soit de l'inconfort soit du confort et également le rayonnement au sein du bâtiment alors si vous voyez là sur les schémas la conclusion de cette diapo là c'est dire que les ruminants dans leur ensemble à part leur première durant leurs premières heures de vie craignent peu le froid quand on voit les besoins en température par exemple d'un bovin adulte ou d'un ruminant adulte soit une chèvre ou une brebis on va être à un minimum de 2 à 3 degrés pour arriver aux conditions thermomètre thermo neutre pardon la plage de température de confort en fait c'est de 3 à 15 degrés donc vous voyez bien que quelque part l'hiver il n'y a pas de souci les animaux craignent pas le froid c'est plus en effet l'éleveur par rapport à ses conditions de travail qui parfois va craindre un peu le froid dans le bâtiment donc quelque part quand quand on a froid dans les bâtiments d'élevage ben généralement l'animal il est bien alors ça a tempéré un peu plus en effet pour les très jeunes animaux à leur naissance qui qui ne sont pas aussi résistance résistant mais au fur et à mesure l'animal commence à se développer il va ruminer et la ruination produit beaucoup de chaleur et ce qui explique cette faible sensibilité au froid alors dans les bâtiments on va chercher évacuer au maximum l'humidité donc en ventilation naturelle on dépend fortement des conditions à l'extérieur donc s'il fait très très humide si l'air est très très humide à l'extérieur ben il sera pas forcément très très sec à l'intérieur du bâtiment mais ce qu'on va chercher dans le bâtiment c'est ne pas accumuler d'humidité en ajoutant aux conditions humides éventuellement extérieures ben l'humidité produit par les animaux et par les litières alors à titre d'exemple une vache laitière ça produit en gros 10 à 15 litres d'eau par jour sous forme de vapeur et à cela par exemple si on est sur air paillé on peut rajouter 10 litres de production par la litière ce qui veut dire pour un troupeau de 70 vaches à 25 litres d'eau produit par jour sous forme de vapeur d'eau on arrive à 1,8 m3 par jour donc vous comprenez bien que si le bâtiment est fermé cette humidité va s'accumuler dans le bâtiment et donc c'est la voie ouverte à beaucoup de problèmes au niveau sanitaire alors on voit aussi sur cette diapo que quand il fait froid il faut surtout pas avoir le réflexe de fermer les ouvrants il ya fréquemment des nuits ou en début de en fin de nuit en fait la température baisse brutalement donc on voit sur ce schéma par exemple un air à 15 degrés peut contenir jusqu'à 10 10 grammes d'eau 10,6 grammes d'eau par mètre cube donc avant d'être saturé c'est à dire que un air à 15 degrés quand il sera à 100% d'humidité relative pourra contenir avant de condenser en fait 10,6 grammes d'eau par contre un air à 5 degrés bah pourra en fait contenir beaucoup moins d'eau à 100% d'humidité relative donc c'est 5,4 grammes d'eau par mètre cube à 5 degrés donc vous comprenez bien que en cas de refroidissement brutal dans du climat autour du bâtiment si le bâtiment est trop fermé bah naturellement il y aura de la condensation au sein du bâtiment lié à la baisse des températures donc le grand conseil c'est de d'éviter de fermer et même quand il fait très froid et même pour les plus jeunes animaux alors la vitesse de l'air alors une vitesse de l'air trop élevée en hiver va diminuer la température ressentie par l'animal mais il faut quand même distinguer entre les bovins adultes et les très jeunes animaux en fait il n'y a pas la même sensibilité aux vitesses d'air un bovin adulte il va et une chèvre adulte et aussi à une brebis il va tolérer 0 5 mètre seconde voire un mètre seconde il vaut mieux parfois dans certains bâtiments avoir suffisamment de vitesse pour renouveler l'air que pas assez et un air qui se renouvelle pas au sein du bâtiment pour les très jeunes animaux par contre un à leur naissance et dans les premiers mois tout premier mois de vie on va tolérer maximum 0 25 mètre seconde 0 30 au niveau de l'animal ce qui rend plus difficile pour les jeunes animaux le renouvellement de l'air au sein des bâtiments puisqu'on peut pas compter sur des vitesses d'air pour favoriser le renouvellement d'air ce qui veut bien dire pour les très jeunes animaux la conception des bâtiments doit être raisonnée différemment de celle des adultes alors on a parlé de l'hiver mais par contre les ruminants et vous en rendez compte depuis quelques années les ruminants sont très très sensibles au chaud et notamment principalement les vaches étières mais également toutes les autres catégories d'animaux donc le stress thermique tel qu'on l'appelle commence à partir de 21 22 degrés ressenti par l'animal donc on voit bien 21 22 degrés l'éleveur grosso modo nous on est bien 20 22 degrés donc c'est du confort pour nous par contre l'animal commence déjà à rentrer en stress alors pour réduire cette température ressentie par l'animal il ya deux choses il ya la première chose c'est de jouer sur les vitesses d'air c'est d'augmenter en fait les vitesses d'air le plus bas possible dans les bâtiments pour vraiment que les animaux au niveau de leur flanc fait ressentent des vitesses d'air donc ces vitesses d'air vont contribuer à baisser la température ressentie donc l'air en fait qui est présent qu'on va ramener à une certaine vitesse va contribuer à évaporer l'eau présente à la surface de la peau et c'est ce qui va permettre de réduire la température ressentie par l'animal donc ça peut passer par des ouvertures libres en partie basse par des démontages de bardage par des volets par des installations de rideaux de ventilation qu'on voit de plus en plus et qui sont très très efficace l'été pour permettre en fait de bénéficier du moindre vent à l'extérieur pour à la fois augmenter le renouvellement de l'air dans le bâtiment bien sûr mais surtout apporter des vitesses d'air au niveau des flancs des animaux alors bien sûr on dit on parle d'ouvrir au maximum les bâtiments l'été mais il faut faire très très attention à la surchauffe on voit sur la photo de gauche un bâtiment qui est ouvert en hiver on augmente les débits de ventilation parce qu'il est très ouvert et en même temps on apporte on a le soleil qui est bas l'hiver qui vient réchauffer apporter de la vitamine d donc c'est très très confortable et pour les animaux par contre l'été on le voit sur la photo de droite ce qu'il faut rechercher c'est de l'ombre partout dans le bâtiment donc ça c'est essentiel il faut éviter en fait un rayonnement trop important à l'intérieur des bâtiments il ya certains endroits dans certains bâtiments où on peut si on a si l'animal est soumis à un rayonnement trop important via des translucides trop importantes en toiture ou via des ouvrants avec un rayonnement direct du soleil on peut avoir des fois 5 6 degrés en plus ressenti par l'animal sur certaines zones du bâtiment donc il faut absolument de l'ombre à loge et au sein du bâtiment alors shelter donc c'est un nouvel outil donc on va vous en parler et vous allez voir une petite vidéo deux diapos plus loin qui va nous servir aujourd'hui c'est une aide vraiment au développement en fait pour diagnostiquer et concevoir les bâtiments et la ventilation des bâtiments en ventilation naturelle alors cet outil en effet va nous aider pour le diagnostic ou la conception des bâtiments d'élevage donc c'est un outil qui nous servira à dimensionner les ouvertures ventilantes et qui est utilisable sur différents types de supports que ce soit internet via internet sur un ordinateur portable ou via un smartphone alors l'objectif de shelter c'est de on a travaillé depuis quelques années à l'institut l'élevage sur la rénovation des références en termes de ventilation donc l'idée de shelter c'est un outil pour mettre à disposition facilement les nouvelles références en termes de ventilation naturelle des bâtiments d'élevage pour huminant donc au niveau d'institut l'élevage donc on a développé l'outil et on a bénéficié de l'aide d'éternite en fait pour son développement pour permettre justement cette mise à disposition facile des références pour tout le monde l'objectif aussi c'est de relayer ces références à l'ensemble des interlocuteurs du bâtiment que ce soit les éleveurs mais aussi les conseillers les constructeurs les vétérinaires et d'avoir un outil simple et avec des résultats en quelques clics donc on va vous laisser découvrir une petite vidéo de présentation de cet outil une bonne ventilation naturelle des bâtiments contribue à préserver le bien-être animal et la santé des ruminants l'outil shelter développé par l'institut de l'élevage avec l'appui d'éternite permet de vérifier le dimensionnement des ouvertures ventilantes d'un bâtiment existant et apporte une aide à la conception des bâtiments neufs l'utilisation de shelter est complémentaire de l'expertise sur site d'un conseiller spécialisé en bâtiment dans le cadre d'un diagnostic de ventilation shelter permet de mobiliser rapidement les références de calcul de dimensionnement des ouvertures ventilantes et ce directement en ferme ou au bureau cela concerne les ouvertures en façade les ouvertures en fêtage et les décalages intermédiaires entre deux bâtiments à coller dans le cadre d'un projet de bâtiment neuf shelter vous aide à établir différents scénarios pour la conception de la ventilation du bâtiment vous avez également l'accès à un catalogue de matériaux brise vent avec leurs caractéristiques en termes d'efficacité à réduire la vitesse du vent et de surface à mettre en oeuvre il est ainsi très rapide de visualiser si le matériau est adapté ou non shelter vous aide aussi à définir la nécessité et l'emplacement des ouvertures relais en toiture sous forme d'écailles ou de décalage de toiture l'utilisation de shelter se fait en plusieurs phases les premières étapes consistent à définir l'environnement du projet le type et le nombre d'animaux logés et les dimensions du bâtiment qui déboucheront sur un calcul des besoins en ventilation on peut alors choisir les solutions techniques pour les bardages du bâtiment et pour les ouvertures en toiture au final les résultats obtenus sont synthétisés sur un fichier pdf l'application shelter est utilisable par les éleveurs les conseillers les vétérinaires et les enseignants à partir d'un ordinateur d'une tablette ou d'un smartphone donc voilà la petite vidéo de présentation de shelter donc en résumé un shelter permet d'établir différents scénarios lors de la construction d'un bâtiment il facilite aussi le diagnostic rapide d'éleveurs ou de conseillers qui se posent la question du bon dimensionnement des ouvertures ventilantes il nous il nous permet d'intégrer les nouvelles références en termes de ventilation et surtout un pour les agriculteurs notamment grâce aux partenariats avec eternit donc on a une version gratuite de base gratuite qui permet pour un bâtiment importique simple en fait de simuler jusqu'à trois projets pour les agriculteurs qui ont un projet de construction ou ou envie de diagnostiquer leur bâtiment existant alors pour aller plus loin sur le sujet de la ventilation donc je vous invite à découvrir l'outil shelter en vous créant un compte donc c'est gratuit jusqu'à trois essais avec un portique simple et après en effet il ya une version plus élaborée pour les conseillers avec un achat de licence mais qui est aussi un prix très très intéressant il ya aussi également il ya eu également en même temps que développement de shelter la sortie d'un guide pratique sur la ventilation des bâtiments d'élevage de ruminants et enfin des documents de synthèse sur l'adaptation des bâtiments aux conditions chaudes estivales qui ont été réalisés dans le cadre d'un programme travail au sein du CNIEL pour la conception des bâtiments d'élevage de demain voilà je vous remercie de votre attention et je répondrai aux questions tout à l'heure merci merci bertrand merci pour ces informations maintenant que l'enjeu de la ventilation est posée quelles sont les solutions disponibles dès la conception du bâtiment pas notamment au niveau de la couverture frédéric est chargé d'affaires pour la marque éternite donc oui nous avons des solutions et nous allons en passer en revue quelques-unes si vous voulez bien alors lors de la conception du bâtiment est donc crucial de prévoir les ouvertures d'entrée et de sortie d'air en torture en passade comme la bien évidemment suggéré bertrand donc ceci afin d'assécher bien évidemment les matériaux et d'assainir l'air ambiant pour cela dans le but d'augmenter le bien-être des animaux mais également de l'éleveur et d'accroître la pérennité du bâtiment pour atteindre ces objectifs nous allons vous présenter ici deux solutions d'ouverture ventilante donc la première vous voyez à haut c'est ce qu'on appelle un relais de ventilation une voiture appelée appelé le système de torture écaille la seconde les différents types de vêtages ventilés avec par vingt et avec ou sans par pluie mais aussi le système zenitech qui combine les solutions éclairantes et ventilantes alors tout d'abord revenons donc sur les systèmes de torture écailles que nous utilisons comme relais de ventilation ces écailles en toiture sont une nécessité pour les bâtiments de plus de 20 mètres de large ou dès lors que la distance entre les ouvertures en façade et les ouvertures au fêtage et de plus de 10 mètres voire moins dans les sites peu exposés c'est une technique particulière éprouvée depuis plusieurs dizaines d'années en europe et qui s'adresse en plus des bâtiments de largeur aussi aux bâtiments accolés avec des versants de couverture multiples ou à la réhabilitation de bâtiments existants comme vous pouvez le voir sur les schémas de gauche la réélisation de couverture avec relais de ventilation plus communément appelé des toitures en écailles peut être effectuée de manière raisonnée il faut se poser la question à partir de 10 12 mètres de rampant mais aussi tenir compte de l'exposition du bâtiment donc de son orientation pour bénéficier à plein de l'effet 20 et ainsi comme l'a dit bertrand assurer le renouvellement de l'air et évacuer l'herbe ici en gaz poussière et l'humidité il faudra également prendre en considération les caractéristiques du site c'est à d'ailleurs analysé la proximité immédiate du futur bâtiment d'élevage en effet tout ce qui dépasse du sol peut devenir un obstacle au bon fonctionnement de la ventilation naturelle et parmi ces obstacles on en distingue trois le premier ce qu'on appelle l'effet mur c'est à dire que le vent se heurte un obstacle de plus d'un mètre d'eau comme par exemple notre bâtiment un mur de silo ou une haie très touffue et dense le second type d'obstacle on rencontre est appelé effet couloir celui-ci se produit lorsqu'un élément en relief d'une hauteur supérieure à 2 mètres par exemple un talus ou une construction située à une faible distance par exemple moins de 15 mètres du futur bâtiment de long pas de bâtiment le vent est alors guidé parallèlement au long pan du bâtiment même si sa direction initiale est en biais par rapport au bâti enfin le dernier type d'obstacle que l'on rencontre est l'effet contournement et retour dans le bâtiment dans ce cas le vent contourne le bâtiment puis revient rapidement en direction opposée et cela crée de inévitablement des courants de nerfs violents il convient aussi de pardon il convient aussi de tenir compte d'autres éléments pour réaliser ces relais de ventilation comme l'altitude du site la longueur du bâtiment du bâtiment mais évidemment et s'il ya une nécessité d'avoir une ventilation par pignon la toiture et cailles est une solution simple à mettre en oeuvre est très efficace qui va donc dans de nombreux cas permettre d'améliorer efficacement le renouvellement de l'air du bâtiment avec un investissement réduit d'ailleurs chose mais qui a une grande importance cette technique de la toiture et cailles est obligatoirement associé à un pétage ventilé continu donc ici nous allons voir maintenant dans le détail le principe et la mise en oeuvre de la toiture et cailles en fait il s'agit tout simplement d'une légère surélévation des plaques ondulées dans leur zone de recouvrement ce qui permet donc d'aménager un espace de ventilation pour ce faire un lit-tout en bois ou un fer ou alors mieux un fer plat est positionné obligatoirement en amont de la fixation il conviendra donc d'utiliser des filations plus longues que celles utilisées habituellement bien sûr alors pour rappel le recouvrement dans le cas d'un montage standard pour les plaques ondulées et de 200 mm nous conservons donc le même recouvrement de 200 mm minimum entre deux plaques ondulées pour éviter la remontée d'humidité en cas de pluie l'espacement aménagé entre les plaques ondulées équivaut à une ouverture libre de 6 cm par mètres linéaires ce recouvrement de 200 mm est réputé suffisant dans le domaine d'emploi défini auparavant par la torture et cailles même si on ne peut pas complètement préjugé de l'étanchéité de versant nos toitures particulièrement exposées au vent en effet la technique de la torture et cailles repose sur un compromis et à ce titre il convient de rappeler que la masse d'eau à extraire d'un bâtiment du fait des animaux comme l'a rappelé vertran production de 25 à 30 litres d'eau par bovain adulte et par jour ceci est 30 à 50 fois plus important que la quantité de pluie susceptible de pénétrer à l'intérieur du bâtiment bien sûr cette technique ne peut être réalisée que dans certaines conditions à savoir une pente de couverture minimum de 16% pour exclure les remontées d'humidité avec les pentes plus faibles et dans les zones non exposées et à faible risque de neige et de vents combinés dans ce cas pour éviter l'accumulation de neige poudreuse dans le bâtiment alors en suivant et en lien direct avec les reluées de ventilation que sont les toitures à cailles nous allons vous présenter les différentes solutions de fêtage ventilé une de ces solutions est le système zenitec de chez eternit est un système de fêtage ventilé mixte assurant la bonne ambiance du bâtiment à travers un éclairage zenithal homogène et une ventilation sans courant d'air alors homogène car nous sommes sur des lanterneaux pdc translucides bi-orientés translucides et non transparents qui va assurer une diffusion de plus douce de la lumière et permet d'éviter l'éblouissement des animaux ainsi que des rapports de chaleur trop importants en été à ce titre il faut rappeler qu'il faut être vigilant et éviter l'éclairage naturel direct sur les zones pas sur les zones paillées cette solution est donc prescrite dans le cas d'un couloir d'alimentation centrale par exemple le bâtiment zenitec optimise le phénomène de ventilation naturelle qui comme il l'effet cheminée et l'effet vent à l'intérieur du bâtiment alors l'effet cheminée il est provoqué par la chaleur dégagée par les animaux il réchauffe l'air ambiant l'air chaud plus léger s'élève en réaction de la fêtière du toit d'où il s'échappe grâce à l'ouverture l'effet cheminée ne sera obtenu qu'avec l'installation obligatoire de fêtière par vent ce qui est logique l'effet vent quant à lui est un flux d'air qui pénètre le bâtiment les quatre ouvertures de la construction combinée à celle de la toiture provoquant un circuit d'air traversant le bâtiment de part en part donc vous voyez ici les différents composants du système designitec pour ceux qui ne connaissent pas donc à un bien sûr les lanternaux au clairant translucide pvc dont je vous ai parlé les plaques ondulées en deux bien évidemment en trois le système de fixation adapté aux plaques ondulées et en fait en quatre obligatoirement comme évoqué précédemment pour créer l'effet cheminée les fêtières par vent qui sont positionnées à côté des lanternaux pour créer l'effet chemin donc en suivant nous sommes à la fêtière ici ouverte simple continue avec les fêtières par vent toujours positionnée en retrait de l'ouverture c'est le type d'ouverture le plus classique pour les bâtiments logeants et réminents elle présente le double avantage d'être une grande efficacité à un niveau assez réduit l'ouverture au fêtage sera compris entre 150 et 250 mm elle doit être réalisée sur toute la longueur en protégeant uniquement les fermes en bois ou métallique pour éviter pourrissement ou autre rouille selon le matériau alors ici je veux attirer particulièrement votre attention sur la bonne mise en oeuvre de ce fêtage ouvert il faut impérativement que la dernière rangée de plaques au fêtage dépasse le haut de la fêtière pour que l'écoulement de l'eau de puits se fasse par le dos de la fêtière comme sur le schéma en bas à gauche très important également à proximité des pignons si ceux-ci sont bardés un matériau plein les trois premiers mètres de la fêtière doit être fermé ça pourrait éviter que le vent ne retombe violemment dans les bâtiments par la fêtière et ainsi éviter les perturbations de ventilation il faut encore une fois noter l'importance des fêtières parvent car ce sont elles qui créent une dépression dans l'ouverture et cette aspiration qui tire l'air vers l'extérieur s'ils ne sont pas posés de façon continue et on le voit très souvent le tirage en sera perturbé alors vous voyez ici sur le sur le schéma gauche le détail pour la fêtière ouverte simple et sur le schéma de droite le pétage ventilé avec par puits dans le cas d'une ouverture de plus de 250 millimètres la fêtière apparemment doit être protégée contre l'entrée d'eau de pluie grâce à cette protection insérée entre les éléments parvent et non placés au dessus en fait afin d'être à l'abri du vent la pluie ne peut pas rentrer dans le bâtiment on voulait juste vous parler aussi en ce qui concerne l'isolation des bâtiments suivant les préconisations de l'institut d'élevage et pour lutter contre le stress thermique l'été on va se contenter d'isoler les bâtiments veaux ou les bâtiments à faible volume en effet pour les bâtiments avant volume le gain ne sera pas significatif donc il existe pour la marque ternit une solution d'isolation appelée agroterme qui est une solution tout en un composé d'une plaque de couverture en fibre ciment de bousses polyuréthane injectées de l'ongitivinale pvc et d'une finition polyester qui apportera une grande luminosité le grand avantage de cette solution repose avant tout sur l'absence de métal et ainsi d'être anticorrosion voilà on le voit la marque ternit vous permet donc non seulement de couvrir mais également d'éclairer d'isoler être compatible avec les solutions photovoltaïques et donc de ventiler naturellement en s'ampuyant sur l'outil shelter développé par l'institut d'élevage en partenariat avec ethernet merci d'avoir écouté merci frédéric donc merci à vous deux nous arrivons au terme de de la présentation de la partie présentation est ce que voilà c'est le moment pour vous pardon de de poser vos questions si vous ne l'avez pas encore fait donc nous vous rappelons le mode opératoire pour poser vos questions à l'aide de la console go to webinar vous pouvez également demander la parole donc pour cela vous cliquez sur le micro qui s'affiche sur votre console et donc une fois que le micro passe au vert vous pouvez prendre la parole nous attendons vos questions pour commencer une question sur l'appli shelter est ce que bertrand vous pouvez nous détailler les accès entre une personne inscrite enfin qui un accès gratuit un accès payant est ce que c'est quoi la différence majeure entre les deux oui donc la différence majeure c'est que l'accès payant en fait est plutôt à destination des conseillers qui voudront simuler beaucoup de projets qui feront beaucoup de projets beaucoup de simulations différentes donc c'est voilà avec un état de sortie sur pdf et donc là en fait cette version là c'est juste un achat de licence à 99 euros ttc donc c'est c'est un prix donc sans abonnement annuel pardon donc c'est aussi tout à fait raisonnable voilà par contre la version gratuite en fait elle est plutôt en effet à destination des agriculteurs avec un bâtiment simple c'est à dire c'est un seul bâtiment importique un éventuellement avec des décalages de toiture mais elle ne permet pas de gérer les calculs sur deux ou trois bâtiments à coller voilà mais par contre ça colle par rapport à la majorité des bâtiments en fait qu'on a sur le terrain et donc cette version gratuite elle permet de faire les mêmes calculs voilà c'est juste on n'a pas la sortie en pdf et on n'a que trois trois calculs possible quoi voilà pour faire le point sur son bâtiment voilà et en même temps il ya une version intermédiaire à 19 euros quelqu'un justement un agriculteur qui voudrait simuler un peu plus sur son bâtiment et donc là il ya une passerelle entre les deux pour permettre éventuellement d'aller au bout de son calcul voilà donc c'est un outil qui vous permet déjà de débroussailler pour vous ça remplace pas en effet l'expertise d'un conseiller un mais ça vous permet aussi d'échanger avec le conseiller et de raisonner un peu la ventilation de votre bâtiment et trouver des solutions merci est ce que il y a également des conseils en termes de matériaux ou de type d'ouvrant ou de solution voilà donc dans les calculs donc on vous propose un certain nombre de matériaux des ouvertures libres des des rideaux brise vent avec plus ou moins de porosité du bardage bois voilà après donc ça c'est pour les calculs pour choisir vraiment le bon système voilà il faut il faut s'appuyer s'il ya des soucis de ventilation important après sur une expertise complémentaire d'un conseiller spécialisé en ventilation et en bâtiment d'élevage merci une question de fabrice en cas de période très chaude comment le système peut être refroidi alors le refroidissement des animaux bon on fait pas de dans le dans le domaine des bâtiments ruminants on ne contrôle pas forcément l'ambiance complète on réfrigère pas les animaux voilà on met pas de clim à l'intérieur des bâtiments ruminants on pourrait mais ça coûterait très très cher beaucoup plus cher donc les points essentiels vraiment pour l'achat pour gérer la chaleur bah c'est déjà travaillé sur le confort des animaux c'est un premier point des animaux qui sont mal logés ou qui ont des difficultés de confort en logette vont beaucoup plus souffrir de la chaleur c'est vérifier l'abreuvement aujourd'hui on conseille 10 cm d'accès à l'eau par vache faites le point chez vous et de l'eau propre et bien renouvelée faites le point chez vous et voilà et vous verrez dans les plaquettes du cniel donc on a mis quelques illustrations mais c'est souvent un point limitant au niveau de la production de laitière et du confort des animaux ensuite c'est d'offrir le de l'ombre aux animaux donc ça c'est essentiel de réduire le rayonnement au sein des bâtiments et quatrième chose c'est d'ouvrir et d'améliorer la ventilation naturelle l'été donc en ouvrant largement le bâtiment sans rayonnement est le plus bas possible pour que les animaux et des vitesses d'air à leur niveau voilà et seulement après quand c'est il ya aussi des choses à améliorer à raisonner au niveau de l'alimentation et seulement après quand on a géré tout cela si c'est pas suffisant ben on peut éventuellement avoir recours à la ventilation mécanique qui va apporter davantage de vitesses d'air et éventuellement après au douchage ou à la bromisation qui va on va utiliser l'eau mais on va l'évaporer tout de suite avec des ventilateurs merci par rapport aux ouvertures et au et au courant d'air est ce que ça résout par rapport à un problème de mouche est ce que oui bien sûr l'été donc c'est la question aussi pour l'été bien sûr quand le bâtiment est trop trop fermé l'été c'est c'est à la fois un four et on est envahit une bouche donc il faut faire des grands courants d'air au sein des bâtiments voilà et toujours sans rayonnement merci une question de lucie vous avez beaucoup évoqué la ventilation par les longs pans et au fêtage quelle est l'efficacité sur la ventilation des ouvertures aux pignons oui donc les pignons contribuent très fortement à la ventilation quand on a des bâtiments peu longs c'est à dire des bâtiments de 20 25 mètres on peut avoir en effet une ventilation d'un pignon à l'autre si on a du vent qui vient sur un pignon par contre aujourd'hui on a des bâtiments tellement longs que la ventilation des pignons je dirais que c'est c'est du bonus à la ventilation donc ça c'est le premier point et la deuxième chose on conseille toujours d'ajurer les pignons notamment les pointes pour justement permettre comme frédéric l'a dit de pouvoir ouvrir le fêtage tout au long du bâtiment sans avoir perturbation le fait d'ajurer au maximum sur les quatre faces ça permet d'équilibrer les pressions au sein du bâtiment et d'éviter notamment les effets rebonds les effets courants d'air via le fêtage merci par rapport concernant l'exposition ou l'orientation pardon du bâtiment par rapport aux vents dominants est ce qu'il vaut mieux profiter enfin essayer de profiter des vents dominants et du justement des courants d'air ou plutôt les éviter et essayer de contrôler par d'autres voilà en ventilation naturelle l'objectif est toute ventilation un même en extraction en fait il faut bien orienter le bâtiment pour bénéficier du vent le vent c'est une ressource gratuite et c'est le vent qui va nous permettre de renouveler l'air au sein du bâtiment et surtout pas bon on voit très bien de toute façon un bâtiment qui en pleine ou en plateau isolé c'est à dire sans trop de bâtiments autour voilà va fonctionner beaucoup mieux qu'un bâtiment en fond de vallée parce qu'on n'a pas le choix ou qui sera pas exposé au vent parce qu'il ya un tas de bâtiments devant ou ou d'autres choses quoi des plantations trop dense merci une question pour frédéric peut-être par rapport à l'installation de vos solutions est ce que les conseillers bâtiment quelles sont les personnes habilitées à conseiller les agriculteurs sur la meilleure solution ou et à l'installer le conseil bien évidemment ce sont les conseillers des quels qu'ils soient des bâtiments de bâtiments d'élevage des chambres d'agriculture ou autre après de l'organisation privé les maîtres d'oeuvres privées après pour l'installation bien souvent ce sont des charpentiers qui sont spécialisés dans la construction de bâtiments avec eux merci une question de rodolphe le fait de peindre les translucides avec de la peinture utilisée dans les serres est ce un bon investissement à faire oui donc on a on a travaillé justement sur les solutions pour réduire le rayonnement et c'est une solution en fait qui a paru par un éleveur qui a pris cette initiative là en fait un qui s'est dit bah oui on avait fait le constat en effet qu'il y avait beaucoup trop de rayonnement et en discutant notamment avec un éleveur il a dit il s'est rendu compte que les amis séristes ses voisins séristes utilisé de la peinture à base de chaud et donc lui a pris l'initiative en effet de peindre de l'intérieur les translucides pour réduire le rayonnement et il a eu de très très bons résultats donc ce qu'on va faire nous cet été c'est de remesurer justement l'impact du rayonnement sur différentes solutions merci frédéric une question sur les ouvrants en fêtage par rapport aux pluies aux fortes pluies est ce qu'il ya des risques pour les pour les animaux sous bâtiment le risque non je vois pas de pas de risque par rapport aux si les prescriptions qu'on a dit sont respectés au niveau de la mise en oeuvre c'est à dire que l'écartement n'est pas trop important au fêtage donc pas plus de 150 mm et l'écran mais donc c'est terre par pluie entre entre ces fêtères par avant il n'y a pas de n'est pas de risque de depuis voilà après quand c'était pas très large jusqu'à 150 millimètres si c'est bien de la noeuvre et que les plaques oublées donc remonte bien au fait âge jusqu'au droit de la fêtière il n'y a pas il n'y a pas trop de risque que l'appui pénètre dans le bâtiment merci et j'ajouterai oui j'ajouterai aussi par rapport à ce que dit frédéric qu'on va aussi distinguer parfois si c'est de l'air paillé en dessous ou des logettes par exemple avec matelas en fait ou systématiquement là on va plutôt opter pour du parcouille quoi d'accord merci par rapport aux solutions toujours frédéric est ce que on est est ce que ce sont des solutions qui sont adaptables sur des bâtiments déjà installés en rénovation à quel à quel point il faut modifier l'existant pour installer le type de solution que vous proposez alors bien évidemment ça dépendra de l'existant mais très très régulièrement des rénovations au fait âge qui était des fêtages fermés avec des fêtières charnières et rigides puisque ce sont des bâtiments anciens et que par le passé on ne ventilait pas comment on va tirer les bâtiments d'aujourd'hui pour les raisons évoquées donc effectivement dans beaucoup beaucoup de cas on arrive à rénovation comme j'ai dit dans la présentation après à obtenir des solutions qui fonctionnent bien très bien donc un coût réduit parce que ce sont simple simple ouverture au fêtage sans modification la plupart du temps de charpente ou autre merci est ce qu'elles sont compatibles avec une installation photovoltaïque ou l'installation de panneaux photovoltaïques alors ce qui rendra que la fait il est l'effetage n'influant rien sur les solutions photovoltaïques suivant le dimensionnement du toit et du projet photovoltaïque c'est qu'il faudra vérifier pour la pour la mise en place d'un projet photovoltaïque c'est l'état l'état de la toiture et et le dimensionnement de la charpente merci je crois que nous avons épuisé les panneaux participants mais les questions leur question est ce que vous avez quelque chose à ajouter un détail que vous auriez oublié que vous souhaiteriez ajouter bertrand frédéric non c'est très bien on voit bien que la ventilation c'est aujourd'hui c'est essentiel et on en reparle de plus en plus parce qu'on se rend compte que l'été les animaux souffrent dans les bâtiments quand nos bâtiments sont trop fermés historiquement on avait surtout des bâtiments conçus pour l'hiver et de plus en plus il faut des bâtiments conçus à la fois pour l'hiver et pour l'été donc il faut trouver des des solutions parfois un peu plus modulables que ce qu'on avait l'habitude d'avoir et pour tout toutes les filières on se rend compte que voilà il y a des périodes où il ya plus beaucoup de production d'herbe dans certaines régions et donc même en système herbagé les animaux rentrent parfois l'après-midi en bâtiment pour trouver du confort merci 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 à tous d'avoir été des nôtres nos auditeurs comme nos deux intervenants donc nous arrivons au terme de cet échange sachez que vous recevrez très prochainement un mail avec le lien pour accéder au replay n'hésitez pas à le diffuser autour de vous nous vous souhaitons une excellente journée et donc je je remercie encore une fois nos deux intervenants pour leur inter pour leur participation à ce webinaire merci tout le monde vous en prie merci à tous merci beaucoup merci bon après midi et à bientôt au revoir